et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew 2 les amis dans cette vidéo on est parti pour comparer deux voitures donc de touring car donc comme vous voyez j'ai la ferrari fx xk pour l'instant ça reste la meilleure pour moi mais on va voir dans la suite de la vidéo que ce n'est pas la meilleure on va aller acheter une autre voiture alors déjà on va aller se faire un petit circuit avec cette voiture histoire qu'on puisse un peu comparé voilà alors pour racing touring car alors les amis on va faire ce petit circuit donc le circuit gercé voilà donc affiché classement on va regarder mon temps là donc avec la ferrari fx xk j'ai fait 251 428 bon ok donc on va le refaire moi je sais pas si je vais réussir à refaire le même temps on va essayer de le faire comme ça au moins je me remets un peu en tête le circuit tout ça après on va aller acheter l'autre voiture et on va le refaire extra voiture je vais enlever toutes les pièces que j'ai sur cette voiture et on va le mettre sur la voiture comme ça on pourra pas dire que les pièces sont plus performantes ou pas je remets exactement les mêmes pièces dans l'autre voiture à savoir aussi que ce n'est pas une voiture max et j'ai quelques pièces légendaires mais elles ne sont pas toutes légendaires et elles sont encore moins tout avec le le x2 de nos alors à savoir que ça ce circuit là c'est un hyper bon circuit si vous voulez former le tour inca parce que vous voyez on est directement point il ya très peu de chances de se couper dans le circuit enfin en tout cas pour moi après je sais pas vous mais moi c'est vraiment un circuit que je termine à chaque fois pour nous donc ça c'est cool est ce que ça va passer ouais légère toucher ce n'a pas fait peur de vitesse et là gros freinage et on va à savoir aussi que je n'ai pas les réglages pro sur cette voiture c'est vraiment une voiture là elle est toute d'origine telle qu'ils nous la file je n'ai jamais fait réglages pro sur cette voiture en casque qu'on peut faire c'est faire une course donc avec la prochaine voiture une course comme ça sans réglages pro et pourquoi pas faire une course après avec les réglages pro histoire de voir si j'arriverai à gagner encore un peu de temps on va voir bon c'est une course qui est sur trois tours et bon comme vous voyez les hyper hyper rapide après je sais qu'il ya plus rapide comme course mais elles sont plus dures elles sont plus dures et il ya moins de chances de terminer par là on termine premier vraiment à tous les coups si on se dit pas bon même si on fait une petite erreur oui j'ai quand même sacré avant sur les sur le deuxième et surtout le reste du peloton et un peu de noces vivement que j'ai le noces x2 sur cette voiture parce que là c'est vrai qu'il vient vite à s'épuiser quand même ça ne pénalise pas mal sur les sur les sujets on est arrivé moi j'avais fait de 51 je crois je battrai pas mon temps ouais je battrai pas mon temps j'ai quasiment fait j'ai quasiment fait pareil mais un peu moins bien je pense 51 805 et je crois que j'ai fait 51 400 ou un truc comme ça bon ok ça marche donc ça c'est fait on va récupérer le petit groupe bon ben évidemment ils mettent pas le légendaire ok ça roule bon on va aller s'acheter l'autre voiture à savoir qu'on me l'a demandé aussi pas mal de fois mais bon comme je sais que c'est une voiture ultra cheaté c'est pour ça que je vraiment je vais apprendre parce que j'en ai besoin pour les summits alors catalogue c'est une maserati ah oui c'est là voilà c'est bon alors maserati et nous on prend la mc 12 non on prend celle ci la mc 12 version corset donc voilà le gros gros monstre des touring car la voiture la plus cheaté du touring car c'est celle là donc voilà si je vous conseille une voiture les amis si vous avez une seule voiture acheté en touring car n'hésitez pas foncez acheter directement celle là allez on va la récupérer donc à savoir que la customisation dessus on peut rien faire du tout mise à part les livrets comme d'habitude et je crois les jantes aussi mais bon après tout ce qui est carrosserie tout ça là on peut rien faire oh punaise il est à fond ou là je vais faire une petite photo parce que là la déco de la bagnole et autour je trouve c'est juste magnifique ça pourrait faire une petite une petite miniature bien sympathique allez ok donc là c'est bon alors j'ai fait mes petites photos hop et voilà allez choisir pour les magnifiques et magnifiques ok choisir le pack alors la couleur on n'a pas le choix les jantes on n'a pas le choix on achète on dépense des petits soussous moi qui voulait arriver à mes 30 millions décidément j'ai du mal entre les les summits et tout j'ai pas du tout le temps de farmer et à chaque fois que je ferme juste après il faut que j'améliore mes pièces donc voilà bon ok donc là c'est fait alors les amis on va aller directement sur le circuit non non pas directement d'abord je vais zapper toutes les pièces moteur de celui là allez hop on va mettre ça 320 là donc là c'est celui là ok ok là je vais mettre ça là ça là on va mettre ce modèle là voilà je mets à l'arrache on s'en fout c'est vraiment histoire de libérer les pièces voilà ok donc là c'est bon maintenant on va prendre notre petite bagnole qui est là et on va la max et ok enfin la max et par rapport à mon level à moi donc là c'était une pièce rose violette lâche pas voilà ok donc c'est toutes les dernières pièces à chaque fois voilà voilà et la dernière voilà donc là on est bon alors vitesse max 398 km heure puissance 986 chevaux de 0 à 100 en 2 secondes 40 pop 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 a ouais non en fait c'est clairement un avion de chasse le truc le 400 m en 8 secondes 77 mois après le reste ok donc là c'est bon c'est fait alors je monte vite fait les réglages mais bon ça c'est d'origine après on va se le faire avec les réglages pro comme il faut quoi allez directement l'activité pro racing touring car alors on va rafficher le temps vite fait histoire de bien se le remettre en tête de 51 428 de 51 428 ok de 51 428 ça c'est vraiment que je le retienne on va se faire notre petite course on va voir si on arrive à faire mieux dès la première course à l'ego 2 51 428 qui va répéter 15 fois allez allez en tout cas il fait un beau petit bruit allez ça on le passe allez c'est parti laissez moi passer les gars vous faites pas perdre trop de temps s'il vous plaît alors c'est bizarre elle a tendance à vraiment resté scotché au sol que l'autre est drister un peu oui elle partait comme ça elle partait plus du cul alors du coup j'ai l'impression qu'on passait quand même plus fort d'ailleurs je sais pas on va voir c'est que le début allez tourne 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 c'est bon tranquille noces ça me fait bien tourner ah pour le soleil là allez voilà pour le noce là c'est chaud ça part trop vite ça part vraiment trop trop vite vivement vivement les bonus de nos fois deux 65% déjà allez on repart alors je laisse mon oeuf se recharger mais allez 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 80% je crame un peu de noce parce que comme faut que je suis arrivé qui me servira quelque chose un 9% 36 secondes alors je sais pas si je bat mon enfant ah ouais ouais je vais le battre chaque 45 46 47 et les amis et j'ai battu le record j'ai battu le record dès la première course 2 minutes 48 610 donc j'ai trois secondes quasiment de mieux que mon précédent record donc avec la ferrari dès la première course voilà donc c'est c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal du tout même j'ai envie de dire ouais c'est cool c'est cool alors les amis vous savez quoi on va directement se faire le petit réglage le petit réglage pro sur cette voiture alors performance réglage pro alors voilà donc il y a alors anti patinage je mets rien à baisse on va baisser un peu après là ça c'est bon non il faut que je baisse un cran après là on baisse de un petit cran aussi je crois que sur celui là on est au minimum après là ok ça je mets donc le front je mets là après qu'est ce que je vais mettre là lui faut je monte comme ça ok je suis là là ok je suis là c'est bon moi c'est bien comme ça je suis là il vient là alors là les amis je suis en train de fermer mais mais réglage pro en fonction de d'un mec qui s'appelle race master je le dis c'est un anglais qui qui pète tout qui a tout le temps des records mondiales dans les summits et qui fait des vidéos voilà tout simplement voilà on est pas mal là on est pas mal maintenant on va aller tester ça je pense que là on est bien bon voilà les amis donc ça donne ça l'anti patinage la baisse là ça à fond là ici ça on en baisse d'un cran sans l'espoir font là on met tout minimum là au milieu là on monte de deux crans je crois ou d'un cran là bas voilà toute façon vous voyez voilà allez maintenant on va tester donc la même épreuve avec les réglages pro allez go et alors donc du coup on va revoir le temps maintenant 2 48 610 2 48 610 allez on est parti 2 48 610 donc ça c'est pour que je me le rappelle voilà on va voir si avec les réglages pro je vais battre le temps ou pas bon par contre il neige allez ça on le passe et allez c'est parti on va tester ce bagnole avec les réglages pro allez vous laissez moi un peu passer allez noce hop là c'est bon ils sont passés oh dis donc j'ai impression qu'elle tourne nettement nettement mieux comme ça c'est un petit bolide à ça y est en plus c'est déjà elle patine un peu comme l'ancienne comme la ferrari là dans les virages ça c'est cool allez j'envoie noce donc elle passe le virage à 300 km heure 1 je sais plus quand elle va faire aller elle passer mais je sais qu'elle passait beaucoup moins vite allez 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 c'est un petit bolide quand même allez 300 km heure ça touche c'est pas grave j'ai pas perdu excessivement de vitesse c'est pas grave ah ouais franchement à piloter c'est un régal allez bon une petite erreur je sais pas si ça va me pénaliser pour le chrono avant déjà 73% de la course je laisse un peu le neuf se recharger voilà petit rétrograde à 309 2,18 ouais bon ça prend un sens je suis un peu fort on avait dit 2,48 je crois si j'ai pas de bêtises en ancien record donc sur la course d'avant les amis 2,48 on est à 2,44 là 2,45 46 47 bon bah j'ai gagné une seconde les amis j'ai gagné une seconde juste avec les réglages pro voilà et je pense qu'il y a moyen de gagner encore de gratter encore quelques secondes quand même à savoir aussi que je n'ai pas donc le noce x2 je n'ai pas toutes les pièces légendaires bon bah voilà écoutez cette voiture c'est un petit monstre n'hésitez pas à copier pour ce qui est des réglages pro je pense que c'est pas mal du tout bon bah voilà les amis sur ce j'ai fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc c'est bel et bien la voiture la plus cheatée pour l'instant du touring car donc n'hésitez pas à l'acheter allez sur ce les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et les amis je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo allez sur ce bon game à vous et à plus les amis à plus tcho